wesh l'équipe c'est lééééééé c'est sûr c'est confirmé RK et Kobalade sont gaies dans une romance en fait c'est un mec il a écrit toute une fiction sur le fait que RK et Kobalade seraient gaies je sais pas si tu connais des fictions en général c'est les meufs qui font ça t'sais elles écrivent des romances avec eux je sais pas moi Karim qui veut épouser Inès, mais il peut pas parce qu'en fait sa mère se dit que ça serait pas bon qu'elle mange tout le temps des gâteaux j't'avoue j'ai un peu lu déjà Franchement gros c'est hardcore Mais avant ça, chaque jour, de 18h à 19h, je suis en live sur cette chaîne YouTube LNST pour écouter tous vos meilleurs sons du moment. Et à la fin de la semaine, les sons qu'on a validés, ils se retrouvent directement sur mon Instagram. Tu peux aller me follow sur Instagram, LNST le vrai. Et tu regardes son masterie à la une et tu verras les artistes qu'on a validés. Est-ce que t'es chaud ? Parce que là, oh frère, on parle de RK et qu'on balader gay ensemble. Donc si t'es chaud, lâche ton like de suite. C'est parti. Ok, on commence. Alors RK et... Non, lâche ton like en vrai. Cette fiction a été écrite par Wesh Spidey Money. Comme tu peux le voir, il y a plusieurs chapitres. Le mec, ça se voit qu'il s'est donné et on commence directement par Chambre 122. Wesh Marcel ! Le dit Marcel se retourne et aperçoit son acolyte de toujours. Il était arrivé devant l'hôtel Art de Barcelone pour y passer une semaine de vacances. Et c'était au rappeur RK qui l'avait proposé de l'accompagner. Bien évidemment, ce dernier n'aurait pour rien au monde refusé de passer du temps avec Oba. Eh grosse tête, viens, Zina va s'occuper de tout ça, annonce-t-il. Zina, c'est un peu l'assistante de Marcel et un peu la meuf que tout le monde prenait pour sa femme. Ça faisait marrer que les gens pensaient qu'à son âge, ils s'étaient déjà casés. Enfin. Wesh, qu'au balader, ils commencent à cacher des choses déjà. Ils entrent dans l'hôtel et s'avancent à l'accueil. Au moment de réserver les chambres, Marcel regarde Riyad. Ouais, parce que RK, il s'appelle Riyad en vrai. Eh, on prend une chambre séparée ? Lui demande-t-il. Bah, je sais pas, il y a des fans qui... Tu crois, il sait ? Eh, c'est jamais, moi, j'ai pas envie que ça parle pour rien, t'as capté ? Il demande trois chambres. Les doubles, côte à côte, c'est possible. Le petit Riyad se sentait un peu vexé du comportement de son ami. Il se sentait utilisé comme un jouet. Plusieurs minutes après, alors que Zina, c'était... Parce qu'on n'oublie pas, il y a Zina. Il s'était occupé de monter les valises avant de se reposer dans sa chambre. C'est les clés en main que les deux jeunes hommes se dirigent vers la chambre du Grand Noir. Chambre 122. Ah, ça fait un bon titre, ça, constate ce dernier. Et d'ailleurs, il l'a mis dans son album. Il s'entre. Et tu dirais quoi dans ton titre ? Que tu... À l'hôtel ? Super ! Sexe ténue de l'homme vexé. Marcel tire la chaise du petit bureau et fait un signe à Riyad de s'approcher. Tu sais que c'est faux. Arrête de faire le jaloux, t'es matrixé ou bien ? Graal Chill. Le dit RK se pose sur les genoux de son ami. Ouais, mais... Entre nous, c'est pas que de l'amitié. Toi et moi, c'est pas pareil que les autres. Tu sais que toi et moi, c'est pas pareil au fond. Avoue Chill. Toi, tu veux pas mon buzz au moins ? Lui répond son interlocuteur. Koba attrape de sa main gauche la mâchoire de RK. Et lui pince les joues doucement en continuant de lui parler. Je veux pas que tu disparaisses de ma vie, t'as capté ? Je veux pas bouger sans toi. J'aime pas dormir sans toi. Vas-y. Même toi, tu le sais tout ça, non ? Oui. Mais tu sais que ça fait du bien d'entendre quand même. Il approche sa tête et l'embrasse sur le front. Qu'est-ce qu'on est en train de faire les gars ? C'est moi, je suis ta meuf maintenant. Rigole Koba. Il riade l'embrasse rapidement sur la bouche et s'échappe de ses genoux pour sauter sur le lit. Bah ouais, t'es ma meuf bonne, celle que je garde bien secret, s'exprime Chill en laissant échapper un rire franc. Marcel l'observe en souriant puis le regarde dans les yeux. Tu te déshabilles. Non, j'étonne. Il se tourne vers le bureau pendant que je roule un dernier joint. Non, j'étonne. Il se sent sourire. D'abord, masse-moi le dos. Et il jette un dernier coup d'œil à l'homme dont il est amoureux. Ensuite, je m'occupe de toi. Oh, je sais. Fin de ce premier shot. Eh ben, je me sens vraiment troublé. Je te parle vraiment sérieux. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire, comme ça on pourra lire la suite. Ouais, je sais, ça ne dure pas longtemps. Mais en fait, j'ai envie de savoir si vous voulez vraiment la suite. Et surtout, le montage dure longtemps. Donc, imagine, ça ne vous plaît pas et je continue. Prochain épisode, il y aura 2-3 chapitres si vous avez vraiment kiffé. Et je verrai ça au nombre de likes. Lâche un like pour donner de la force. Et surtout, 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 follow-moi sur mes réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, mon Instagram, LNS de Le Vrai, c'est extrêmement important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe. Peace ! Ouais, je voulais dire un dernier truc. Grosse, grosse force à RK. Je lui ai demandé sur Instagram en DM si ça ne lui dérangeait pas ce genre de vidéo que j'allais parler sur lui. Il m'a dit, force à toi et à tes projets. Et moi, je lui redonne de la force parce que là, ils ne sont pas très bien en ce moment. Il a enchaîné trop de tournes et tout. Il est extrêmement fatigué. Donc, voilà, grosse force à lui. Et j'espère que tu iras mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada